je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur youtube c'est difficile de parler de ces sujets de de politique ça l'est un peu moins aujourd'hui quoi je pourrais dire ça salut richard je pourrais dire ça c'est difficile d'en parler en essayant d'avoir une des raisons en fait des une position qui appuyait sur autre chose que sur ce qu'on nous a raconté c'est vrai qu'on nous incite souvent à à choisir notre camp etc à prendre ça je salue sylvie qui est sur notre chat franck puis 76 salut un vieux mais je pense que tu as quand même intérêt à réfléchir à tout ça tu vas réfléchir au à l'incidence de certaines décisions etc pas pour râler comme on t'a appris à le faire parce que râler c'est souvent ne pas trouver de d'arguments de tu vas de raison quoi mais pour essayer de savoir où t'en est quoi je pense que c'est bien c'est un bon exercice pour toi c'est très positif donc je répète moi je pense que c'est pas une bonne idée de recevoir ça d'hariri chez nous bon même s'il a un appartement notamment je pense qu'il faut laisser les gens il faut laisser il faut les laisser faire aussi tu vois il faut les laisser se démerder un peu sans nous il faut que nous on se concentre un peu même si on bon notre pays peut pas être juste égocentré mais mais je pense qu'il faut qu'on appuie vraiment très fort sur ce qui se passe dans notre pays à l'intérieur de notre pays et qu'on essaie d'être un peu moins un peu moins dans les affaires dans des affaires qui sont un peu plus éloignés qui risquent de nous attirer des emmerdes enfin c'est ce que je pense tu es dac ou pas qu'est ce que tu te dis qu'est ce que tu te dis je te demande ouais toi qu'est ce que tu dis quand on parle de ça non c'est important je pense pour toi de de commencer à être actif intellectuellement à chercher un peu toi il faut que tu cherches les les éléments qui te permettront de prendre position je comprends ce que je veux dire ouais c'est à toi 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 que je parle je sais t'es pas avec tes copains ouais j'ai le même avis que toi maurice dit babette maurice et puis tu peux me donner des leçons sur ce que tu connais les motos des trucs comme ça mais sur l'islam tu vas m'énerver moi je parle pas de l'islam moi pourquoi tu me parles de l'islam et effectivement je suis pas un spécialiste de l'islam pourquoi tu parles de l'islam comme il s'appelle celui-là almir qu'est ce qui fait que que tu as envie de te dire que tu es un spécialiste de l'islam et que je sais pas quoi qu'on va se disputer là dessus moi je parle pas de l'islam je parle de saad hariri je parle du liban je parle des ennuis que risque de nous attirer ça ça venu dans cette configuration d'événement ça venu en france qui serait considéré comme un endroit où je sais pas quoi où il serait à l'abri de quelque chose non effectivement je pense que je suis je pensais pas nous on aimerait bien être les gendarmes de quelque chose parce que les américains sont les gendarmes du monde mais à ce pas demain tk t c'est qu'est ce que ça veut dire demain tk t on s'installe beaucoup en gendarmes du monde souvent sans moyens beaucoup de préjugés avec une vision bien de chez nous on a vu ce que ça a donné en libye par exemple ouais je signe avec toi albondi ouais j'allais sous sous babis c'est bien comme prénom c'est drôle mais ouais on n'est pas les gendarmes du monde on n'a pas la puissance on n'a qu'un bateau qui est encore en carafe il est encore en réparation qu'un bateau d'intervention on a du mal à vendre nos trucs je pense qu'on a besoin de régler notre on a besoin de nettoyer le pied des de certains immeubles pour que les gens puissent y vivre agréable c'est quoi cette histoire avec le liban j'ai rien compris la li la l'air il faut que tu regardes des informations d'aujourd'hui d'accord imagine que la li la l'air c'est soit un garçon non soit une monsesse bon allez admire maurice et hariri va nous attirer les ennuis avec qui les polonais les corses les bretons je pense qu'il va nous attirer des ennuis avec avec ceux qui sont d'accord avec l'iran avec le hezbollah tu vois c'est ça je pense qu'il va nous attirer les ennuis avec ces gens là c'est ça que je pense admire pas du tout avec les bretons les polonais ou les corses les corses d'ailleurs ils ont vécu une coupure d'électricité totale pendant je sais pas combien de temps il n'y en a pas un seul qui a moufté ils ont dû penser qu'on leur avait donné leur indépendance et hop ils sont indépendants au couple jus terminé bah et dans six minutes je remets à le skype tu vas pouvoir parler bande tes muscles c'était des trucs à dire ouais certains voyous qui sont dans des villages je comprends pas ce que tu dis c'est vac il faut il faut parler vrai non je pense que voilà quoi c'est c'est en attente de l'excellent j'attends pardon de l'excellent emmanuel macron ce président à l'intelligence supérieure j'attends de lui d'abord un grand coup de de moteur assez joli c'est pas dit de karcher le moteur un grand coup de moteur sur l'intérieur de chez nous là c'est bien de s'occuper d'avoir en tête de s'occuper réellement de ce qui se passe dans certaines banlieues bon quand on pense aux banlieues on pense on pense pas à versailles chantier tu vois on pense à des endroits dans lesquels on pense à toi et moi à beau envelin je sais pas quoi marseille les quartiers nord corbeille et sonne grigny saint-denis on pense à ces endroits là bon maintenant j'ai un petit conseil immobilier pour toi si notre président décide de s'occuper de ça c'est le moment d'aller acheter les appartements qui se trouve dans tous ces endroits où tu sais pour le moment pour le moins il ne faut pas être habité là c'est le moment de foncer le prix du mètre carré est intéressant et quand ça va être nettoyé ça va être formidable ces beaux endroits souvent en plus ça pas que de ceux des immeubles je comprends pas ce qu'il dit c'est vacte après un produit ce soir par sarkozy hollande ont essayé aussi on a vu le résultat moi j'ai du mal à mélanger sarkozy hollande quand même je te le dis à nils voilà c'est des chiites c'est à dire l'irange qu'à présent les théories étaient sunnistes ça ne comprendra pas grand chose à le hezbollah il y a souvent des ennuis je sais pas s'ils sont chiites sunnites ou autre chose mais ce que je sais c'est que c'est qu'il ya souvent des ennuis avec le hezbollah lié au hezbollah c'est très bien ton expertise je suis ravi merci vieux mais je réponds almir qui sur le chat j'aime bien cet échange qu'on a avec un peu d'écrit tu fais des efforts c'est bien pour toi en plus bon avec le hezbollah il y a des ennuis au con occupons nous des caillasseurs de pompiers ouais sudac je pense qu'il je pense je pense je suis un peu de un peu de ton avis faut qu'on s'occupe de de la circulation des pompiers dans le pays et particulièrement dans les zones dans lesquelles on leur envoie des cailloux des trucs des machins sans que qu'on puisse comprendre c'est pas très compréhensible donc je pense c'est ça qu'il faut qu'on règle et peut-être qu'on dise à hariri écoute j'ai filons lui un coup de main ce mec là donnant lui un peu de je pas quoi dit un petit carnet d'adresse quelques téléphones qu'il a pas mais je pense pas bon il va quand même venir mais il faut des milices d'intervention pour les citer à l'image de ce que font les israéliens chez eux pourquoi tu veux des milices d'intervention alex reading six il suffirait simplement qu'on ait le courage de faire ce qu'on a dit on redistribue les appartements des particulièrement dans les cités sensibles ont fait une ventilation les familles qui n'ont plus d'enfants les mets dans des appartements dans lesquels il n'y a pas la place pour être 50 les appartements relativement grands on les ripolline on fait rentrer des gens qui ont des familles avec des enfants voilà les gens qui ont envie de vivre normalement les gens qui n'ont qui ont grandi dans les cités qui n'ont pas de travail officiel et qui n'ont pas de raison d'y être on leur demande de circuler ont pas besoin de milices je pense pas qu'on ait besoin de troupe d'élite comme tu dis alex reading a pas besoin du gg n je pense pas moi il s'allait cri je vais bien pas avec un clavier quand il faut taper vite et qu'on ne peut pas non non c'est pas mal je n'ai pas de critique à à ce point de vue là de faire à le mire je suis pas tes interventions écrites ne vont être suffisamment bien écrites pour qu'on puisse échanger il faut surtout ne pas laisser dans les cités laisser les djihadistes faire leur propagande guerrière ouais mais ça c'est un rapport ça un rapport je pense que je pense que si s'il y a des gens pour mettre la merde dans les cités c'est parce qu'il y a dans ces cités des gens qui sont là et qu'ils ne devraient pas y être parce que il n'y a qu'à remettre les choses en place si tu as 25 ans que tu n'as pas de travail officiel que tu n'as pas de travail officiel mais que tu as un logement un endroit dans lequel tu peux dormir tu te trouves une petite activité puis ça va bien tu manges tu bois la vie est belle mais si on retire le logement si on te retire le logement de je sais pas quoi ta chambre d'enfants que tu avais dans la cité qui fait que tu continues à y vivre et à faire chier tout le monde etc si on te retire ce logement tu es obligé tu seras obligé par toi même à un moment de te trouver un endroit où habiter et aujourd'hui en france pour te trouver un endroit où habiter il faut que tu aies une sorte de probité un peu faut que tu débrouilles pour avoir une activité tu as un truc qui tient un petit peu la route pour que tu puisses pour que tu puisses vivre voilà problème c'est assez de c'est de donner des logements à des gens pour leur permettre d'être oisifs de vendre de la chenouf et par la mame de faire chier tout le monde s'ils ont plus de logement les mecs ils sont obligés de faire quelque chose obligé de bouger d'ailleurs tu le vois les mecs les emmerdeurs qui ont été obligés de se trouver une activité c'est fini ils sont plus au pied des immeubles ça les fait rigoler un mec son galère à 25 ans pieds immeubles en regardant comme des spectateurs on aurait su investir c'est tout moi ça me rend deg à chaque fois que je regarde ce que tu fais du btc du bitcoin ah ouais toi tu rêves de fric hein c'est vrai tu as qu'à apprendre à faire quelque chose tu vas en gagner de l'argent pas musique pêcher spécialement pour toi 100% fraîcheur t'as vu le poisson il est courbé quand on le sort de l'eau noire ouais mais surtout un souci d'assimilation une haine de la france une migration massive les deux civilisations différentes je pense pas pour répondre à loulou qui est sur le chat de youtube je pense pas j'y crois pas trop au moins ça l'histoire de deux civilisations etc parce que les mecs qui emmerde tout le monde en france dans les banlieues si on parle la même chose la plupart du temps sont des gens qui ont tellement la mentalité française c'est qu'un mec qui te disent mon bas les couilles c'est la version de je me fous des autres j'en ai rien à foutre c'est la version illettré un peu de ça donc ils ont sont des gens qui ont vraiment la nationalité française la mentalité française et c'est après si tu t'intéresses si on doit aller plus loin et et réellement dans dans le fond du sujet le fond du sujet c'est quoi les mecs qui mitraille ont la plupart des mecs qui mitraille qui tuent les autres qui les tabassent en bandes etc c'est pas un problème de religion ou de gens qui viendraient d'ailleurs c'est d'abord un problème de mecs qui ont envie de qui ont envie d'éclater la gueule des autres qui ont un problème psychologique profond etc parce que la religion elle est un prétexte n'est qu'un prétexte puisque ce sont les mêmes mecs sont les mêmes mecs qui tabassait les autres en bandes il ya une période c'était parce qu'ils se sentaient rejetés etc donc moi je crois je crois pas du tout je crois pas du tout cette explication de civilisation et table ce que la plupart des mecs qui nous emmerde à corbeille et sonne à grigny et avant on va en velin ce sont des gens qui ne connaissent que la france ne connaissent rien du tout enfin ils la connaissent pas très bien c'est vrai remarque tu la connais pas tellement plus toi mais enfin voilà quoi donc je pense que donc je pense que de toute façon ces gens là ce sont des français qui ils ont la mentalité des français et rien d'autre pour ceux qui se réclament du monde arabe la plupart et parle pas la langue tu as fait quand ils vont dans les pays et dans les pays de langues arabes mais qui regarde comme des français en fait parce qu'ils ont des comportements français et à tu vois parce que même ceux qui vont faire le djihad machin truc et tout ça il garde quand même l'espoir et brouille pas complètement les cartes tu vois il garde quand même l'espoir d'un retour éventuel en france à la playstation au plaisir de vivre dans des non des conurbations dans des villes plutôt bien organisé avec un tout à l'égo qui fonctionne bien ça parce qu'il ya aussi ça dans la plupart des pays qui est qui dont on nous parle beaucoup ça marche pas quoi marche pas le mec quand tu vas faire le jihad je sais pas où tu es quand même dans la gadoue dans la poussière la salubrité pour ça que les mecs qui veulent revenir donc voilà donc je pense que je pense qu'il faut il faut réfléchir à ça allez alors qu'il va là je te prie il ya 35 ans d'avant soyez bienvenu yann d'avant j'en suis sûr et je vous remercie je voudrais avoir une réflexion à propos des français de souche et des arabes faut se rapprocher du micro si vous voulez bien alors peut-être qu'il est là micro il est là c'est ça d'accord et donc je voudrais avoir une réflexion sur les français de souche les français de souche c'est pas facile ça et les arabes dans notre pays parce qu'il semblerait qu'il ya un problème les français de souche et français d'origine arabe c'est ça que tu veux dire ouais ouais c'est ça c'est ça ok on la voit on va les y vas-y c'est des connards tous les deux je m'explique quand un mec et qui a emmerdé dans la rue mal arabe il passe devant il s'en fout mais le français de souche aussi il n'y a pas un qui va rattraper l'autre lorsque tu te fais emmerder dans le métro quelle que soit la personne il n'y en a pas un qui va il n'y en a peut-être pas un qui va bouger il n'y a pas vraiment de différence je pense que tout ce discours qu'on pourrait nous avoir entre nous sur savoir oui est ce que c'est bien qu'ils soient là est ce que ça sert à rien ils sont là et on pourra pas les empêcher ni devenir ni de partir d'ailleurs il faut qu'on fasse avec le mieux du le mieux qu'on le mieux qu'on puisse faire et qu'on arrête de se prendre la tête puisque alors là je vais très 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 content de faire de la palissade mais les connards tu vas les trouver partout dans tous les dans tous les camps les machins c'est certainement sûr à dire que tous les arabes quoi je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis en fait c'est parce que c'est peut-être une la palissade mais j'ai dit qu'il ya des cons partout ce serait tellement plus simple que si tous les arabes étaient des connards et que tu vois ce serait tellement plus facile mais les connards sont tellement partout et qu'il n'y a pas de toi il n'y a pas de n'a pas de truc quoi en fait donc je pense que vraiment c'est pour moi en tout cas c'est un faux débat c'est malheureusement un débat qui existe et qu'on veut faire exister mais honnêtement dans la réalité c'est un faux débat j'en suis persuadé je suis pas sûr de j'ai besoin d'un complément d'information je pense je vois pas ce qui est flou je comprends pas une la palissade des patients cette fois non mais j'ai en fait je comprends pas le je comprends pas le message le message c'est qu'on fait beaucoup beaucoup de bruit sur l'intégration et l'interaction qui peut y avoir entre les français de souche et les les personnes qui habitent dans les cités d'origine maghrébine et je me dis que c'est un faux débat c'est souvent d'ailleurs ceux qui n'y habitent pas et cette espèce de mépris de peur de barrière qu'on se met les uns les autres je pense qu'au fond il ya la connerie est partagée par tout le monde parce que je suis quelqu'un d'assez misanthrope ouais d'accord et et bah vu que c'est de la palissade c'est bien déjà je me dis que c'est un faux débat quoi qu'on se crée des débats pour rien non ce qui fait ce qui ferait si je dois employer ton expression ce qui ferait que c'est un faux débat c'est que le français de souche et le français d'origine des pays du maghreb c'est là c'est le même même personne sauf que les arguments pour exprimer le mal le mal être le mal pour exprimer pour expliquer pourquoi à l'école ils ont pas à travailler pour qu'aujourd'hui sont la merde le le l'argument est différent quoi c'est à dire qu'il y en a un qui dit qu'il a pas travaillé à l'école parce que il ya des riches qui sont nés avec la cuillère dans deux poids quoi en argent dans la bouche et un autre qui dit qu'il a pas travaillé à l'école parce qu'il préférait soit disant les pays du maghreb dans lesquels il n'a jamais habité quoi mais mais dans tous les cas dans tous les cas ce qu'on entend bon sont des gens qui ont la même mentalité c'est à dire qu'ils se déresponsabilisent et qu'ils considèrent que leur échec et c'est de la faute de quelques de quelque chose qui peuvent ou de quelqu'un qui peut montrer du doigt je pense que c'est pour ça que c'est un faux débat parce que il n'y a pas de différence entre le mec qui dit je m'en bats les couilles et celui qui dit je m'en fous des autres parce que c'est la même chose en fait le problème c'est que ça se décrit dans l'infinite on a aussi qu'ils vont dire que les femmes ont piqué leur boulot enfin c'est toujours c'est sans fin en fait dès que tu veux tu te projettes sur autre chose c'est sans fin tu peux toujours trouver quelque chose oui d'accord d'accord mais ça n'a rien à voir avec l'origine quoi là on est effectivement sur les gens tu parles des gens qui trouvent des raisons en fait de ne pas de ne pas avancer et qui disent ouais certains vont dire c'est parce que les femmes travaillent mais ils savent pas de quelle femme il parle de quel travail il parle ils ne peuvent pas nous expliquer quel travail ils auraient dû faire et pourquoi ils ne le font pas maintenant le problème c'est que ça fait combien de temps bon peu importe mais ça fait des années des années que t'entends ces discours là à la radio est ce que tu trouves que les choses ont un peu évolué ou ouais c'est toujours la même rengaine quoi non parce que je pense qu'il ya quand même une partie des des gens du pays qui s'est qui s'est reprise si tu regardes et je sais pas les fréquentations des formations on s'en général en dans formation je mets les l'accès aux métiers aux apprentissages de métiers comme l'université etc il ya quand même beaucoup plus de gens qui sont inscrits dans ces trucs là aujourd'hui qu'il ya vingt ans donc il ya quand même des gens plein de gens qui 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 se sont qui essaient de se prendre en main maintenant notre système il n'a pas été fait pour pour que les gens se prennent en main donc le monde est un monde dans lequel beaucoup de gens se prennent en main mais la france ne s'est pas organisée c'est pour ça que moi j'attends beaucoup j'en attends j'attends beaucoup d'emmanuel macron et de son équipe c'est justement de mettre la france à la vitesse de du besoin des habitants de ces de ces sa population et en même temps la vitesse du monde quoi parce que dans le monde aujourd'hui il ya plein de gens qui se débrouillent ils se démerdent quoi qui tu vois qui se démerde et ça marche bien ce que c'est pas ça le problème est ce qu'on est ce qu'on attend trop peut-être de macron et pas assez de nous mêmes c'est à dire qu'est ce que c'est pas aux gens qui se poussent un peu plus c'est peut-être ça le nœud non c'est pas ça non c'est que c'est vrai que notre système le système français il a été conçu pour fabriquer des salariés mais il n'a pas été fabriqué il n'a pas été conçu à penser pour que les gens puissent se prendre en charge se prendre en main choisir d'être salarié ou choisir de de créer leur emploi ou de créer de des emplois donc là où on attend ou moi j'attends emmanuel macron c'est c'est le côté j'attends de lui qu'il revisite en fait cette organisation pour que le pays puisse puisse enfin se mettre à la vitesse du monde puisque dans le monde aujourd'hui les gens se prennent en charge tu en attendent pas simplement que ça arrive chez nous les portes sont sont les on s'appelle les les charnières sont un peu grippé quoi donc c'est difficile de pousser les portes j'étais j'étais très étonné d'entendre sur sur ton antenne que les des personnes qui étaient en difficulté d'emploi qui n'était alors c'est vraiment incroyable mais je l'ai entendu qu'ils étaient pas contre l'idée d'avoir moi je peux dire ça presque un comment dirais-je une c'est pas une incitation mais presque une punition s'ils n'acceptaient pas ils étaient presque d'accord pour dire qu'il faudrait punir et même eux mêmes s'ils n'acceptaient pas le travail que c'était trop facile que tu vois c'était trop facile de rien faire eux mêmes sont presque d'accord pour qu'on les incite plus plus fortement à faire quelque chose c'est quand même le serpent qui se mord la queue mais du coup est ce que tu trouves pas qu'il faudrait un volet un peu plus répressif est ce que les gens sont prêts pour ça avoir un volet plus répressif pour ceux qui ont pas tellement envie de bouger quoi non parce que je pourrais le faire non parce que je pense pas que notre problème ce soit il ya des fainéants en france il y en a plein comme il y en a plein dans tous les dans tous les pays le seul truc c'est c'est notre problème est pas avec les fainéants notre problème il est du côté de ceux qui voudraient faire des choses si toi demain tu dis tu frotte les mains et que tu prends la décision de pas de de te lancer dans la boulangerie la difficulté commence tout de suite c'est à dire voilà tu as tu as 35 ans comment tu te formes tu vas où est ce que tu te formes pour devenir boulanger est ce que tu as là c'est compliqué quoi si tu as 14 ans et tu décides de te lancer dans la boulangerie c'est jouable mais si tu as 35 ans tu décides de te lancer dans la boulangerie c'est jouable aussi mais c'est pas simple quoi et donc il ya la formation qui est pas simple il ya ensuite le le fait de te démarrer quoi dans la dans la boulangerie c'est pas simple les trucs sont les appareils sont chers les normes sont drastiques les clients exigeants en fait tu vois et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à huiler faut qu'on arrive à graisser ce truc là c'est une seule pièce dans laquelle il n'y a pas beaucoup de place et il faut qu'on arrive à mettre du gras là dedans pour que ça pour que ça marche quoi tu vois d'extérieur comme ça je voyais pas la difficulté là dedans moi c'est pas je la voyais pas alors l'extérieur je la voyais pas dans la formation je pensais pas que c'était quelque chose de difficile mais plus dans tout ce qui était peut-être administratif et surtout financier quoi parce qu'il faut quand même mettre des ronds sur la table et que tout le monde peut pas le faire alors voilà plus ça là dedans c'est ça qui me freinerait moi plus que la formation alors voilà mais justement tu as deux solutions quand tu veux te lancer dans la boulangerie soit tu dis que le banquier c'est un mec qui te doit de l'argent et donc il est dans le social alors que le banquier c'est un commerçant et donc qui doit qui te doit un crédit etc soit dans ta formation on t'a expliqué qu'on pouvait monter la même boulangerie que celle que tu as vu au centre ville c'est à dire un truc gigantesque avec des appareils des frigos des machins truc incroyable mais on ne t'a pas donné la possibilité de rêver à une autre boulangerie un peu moins cher un peu plus simple un peu plus abordable toujours en restant dans la norme et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à revisiter on arrive à dire aux gens tu n'es pas obligé de monter un centre leclerc tu peux très bien monté un truc une alimentation un truc bien foutu qui va s'intéresser aux gens qui sont autour de toi et pas seulement et pas seulement à l'ensemble des mecs qui sont dans un rayon de 200 km pas si tu vois le truc à peu près mais ce que je me dis c'est est ce qu'une des ce serait pas de se mettre à plusieurs et pas tout seul se lancer pourquoi pas je veux dire pourquoi pas il ya plein de pistes à explorer mais c'est ça c'est cette partie là qu'on sait pas mettre on ne sait pas qu'on a besoin de revisiter chez nous il ya quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là je te prie bonsoir c'est camille 43 ans paris soyez la bienvenue j'avance un tout petit peu avec yann davant et ensuite on va écouter camille à paris donc si tu veux c'est de ça dont on parle c'est à dire ça fait partie de la formation et cette formation là on elle est elle a besoin d'être visité dire aux gens vous pouvez vous mettre à plusieurs pour faire une boulangerie moins cher pour en tout cas y réfléchir penser à une boulangerie qui sera dans les normes qui va qui va pas vous demander d'aller chercher auprès d'un d'un meunier puisque en général ce sont les meuniers qui qui financent les boulangeries en france aller chercher 2 millions de à 2 d'euros être obligé de d'acheter la farine à ce meunier pendant 20 ans pour pouvoir le rembourser de l'argent qui vous a avancé tu vois c'est tout ça qu'il faut et c'est cette partie là je pense sur laquelle on doit se concentrer plus que sur les feignasses qui se disent moi une fois que j'ai gagné 1000 euros je suis content je juste regarder la télé et puis rêver d'acheter des objets manufacturés parce que ils vont me donner une existence plus épaisse que que celles que je que je peux me donner à moi même pas ouais c'est je pense que c'est de la ce niveau là qu'il faut qu'on réfléchisse camille tu vas te voir un petit verre d'eau j'arrive à je suis encore amoureuse de mon ex petit coquin combien de temps tu vas retourner en rond avec ses branleurs faut pas prendre la tête mais la vie il y a un truc qui doit se passer ça va se passer mais je te parle de ciment tu vois il est vraiment roux ou il est pas roux tu peux pas être épanou dans une relation qui fait pas les trucs que tu veux faire en toi même c'est pas le roux tu vois en fait c'est le drôle c'est l'intelligence sort des mecs plus âgés putain maurice c'est la nuit maurice c'est la nuit en direct tous les soirs du lundi au vendredi moi ceux qui qui parlent du bitcoin sur le chat de youtube c'est les crypto euros l'avenir crypto euros à bitcoin c'est trop tard là c'est fini ouais voilà musique de hippie et discours libéral pour ton information le petit mad donc qui est sur le sur le chat le cachet de du groupe ledzepte te ferait tomber par terre si jamais tu voyais le chiffre c'est c'est des hippies mais les hippies en fait ils prennent de la caillasse près de néron je te rappelle quand même qu'on parle souvent de alors c'est un peu moins c'est pas là c'est pas les zeps mais c'est les hippies l'une des l'un des faits marquants du concert de woodstock dans les années 60 c'est le c'est le prix le prix des des cachets on n'en parle jamais un mais ils ont tous été payés les mecs dans tous il ya certains d'ailleurs ne sont pas venus parce que l'argent qu'on leur proposait n'était pas la hauteur donc là on n'en parle pas mais avec moi tu vas en parler depuis quand ledzepte et de la musique de hippie aussi un peu en même temps à bord yann a 35 ans est à bon ça les mains 13 ans camille à 43 ans elle est à paris présente la main à camille de paris oui alors je sais pas si vous parliez tous les deux avec yann de la formation professionnelle à l'occasion de la journée au ministère du travail où muriel penicaud a remis une feuille de route pour réformer le système et en réalité ça va rien réformer du tout puisque c'est la même méthode qui a déjà été employé avec sarkozy et ça n'a rien réformé et sous hollande bon alors c'était la catastrophe puisqu'il a carrément ôté toutes les incitations aux entrepreneurs qui embauchaient des apprentis et donc la question c'est tout bien d'avant le ménage arrêtez le ménage fermez le micro je vous prie yann d'avant couper le micro vous voyez bien vous n'êtes pas intéressé par ce que dit camille vous nous perturbez là je suis intéressé je coupe le micro merci et donc la question c'est pourquoi ça fait 20 ans que l'on essaie de réformer la formation professionnelle que l'on prend exemple sur l'allemagne en disant en allemagne il ya 3% de chômeurs chez les jeunes chez nous il ya 25 il ya 35% de jeunes en apprentissage chez nous ils sont à 7% là aujourd'hui en france il ya 300 mille apprentis c'est vraiment dérisoire et 300 mille apprentis c'est à reporter au chiffre de financement c'est 32 milliards par année qui sont consacrés qui sont fléchés sur l'apprentissage et la formation professionnelle c'est un des postes un des postes les plus importants vraiment de dépenses annuelles et 32 milliards la question c'est où part tout cet argent et cet argent par principalement dans le financement des partenaires sociaux c'est à dire aussi bien les syndicats cgt force ouvrière cfdt que le patronat parce que dans cette histoire si les choses n'avancent jamais c'est parce que justement la cgt le medef la cpme et les syndicats les syndicats pseudo ouvriers se tiennent la main pour préserver l'acquis pour préserver leur financement et pour se financer à travers l'argent qui normalement est dédié à la formation professionnelle en allemagne par exemple il n'y a pas de table d'apprentissage les employés les employeurs qui ont besoin d'un 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 apprenti vont chercher dans le cfa du lander par exemple ça va être un gars qui fait de la chaudronnerie la chaudronnerie ou beaucoup de enfin bref je ne trouve pas le mot et le chef d'entreprise n'a pas besoin de payer une taxe or en france le chef d'entreprise que ce soit d'abord la petite entreprise ou la grande entreprise quasiment c'est des taxes forfaitaires ils sont tous ils sont tous au même à la même usule ce qui est complètement injuste parce que bien évidemment qu'elle somme peut s'offrir peut payer une taxe d'apprentissage supérieure à celle de la tpe ou de la pme et enfin voilà là en fait ça ne les mentalités n'évoluent pas parce que d'abord l'éducation nationale c'est c'est la principale coupable coupable elle met un frein énorme en dissuadant les jeunes de s'orienter vers les filières soi-disant péjoratives ou moins gratifiantes parce que c'est quand même en france connoté l'apprentissage c'est pour les rater alors que en allemagne au contraire ce sont les voies d'excellence donc l'éducation nationale dit on ne veut pas former des des élèves qui vont aller nourrir le gros capital les syndicats une ça de l'éducation nationale dissuade les élèves même les très très nuls dont on sait qu'ils feront rien on peut être sûr qu'on va les retrouver en sociologie dans des dans des filières mais vraiment casse gueule qui serviront à rien alors qu'ils auraient très bien pu faire des bons éléments et remettre le pied à l'étrier et faire des choses pragmatiques et utiles et s'épanouir dans le travail donc l'éducation nationale fait beaucoup de mal les régions font beaucoup de mal parce qu'elles aussi elles ont un pactole considérable et c'est elles qui gèrent aussi l'argent de la formation professionnelle et elles préfèrent investir dans des mesures plutôt clientélistes ou dans des universités de sciences humaines ou dans des écoles de commerce qui n'ont pas besoin fondamentalement des 32 milliards de la formation professionnelle parce que ces 32 milliards il faut bien savoir que c'est le smoucard qui le paie enfin c'est tout le monde c'est les contribuables c'est à dire que à partir du moment on est dans la première tranche d'impôts et qu'on et qu'on et qu'on participe donc à la collectivité on voit là tout est en solidarité et on peut très bien payer allô je t'écoute camille il y avait un grand silence alors c'est un grand silence parce que tu parles et qu'on t'écoute et dans ce système d'état providence qui est quand même une sacrée ruse le smoucard paie pour aussi l'éducation d'un enfant du 16e qui aura pas forcément les qui aura pas besoin d'aide et donc cet état providence aujourd'hui qui soit disant c'est l'admiration du monde entier c'est tout même une grosse arnaque parce qu'on voit bien que il ne bénéficie qu'aux plus favorisés qu'à ceux qui connaissent le système et pour parler des banlieues en fait ça n'a pas changé depuis 20 ans sauf qu'il ya 20 ans on n'était encore pas aussi froyablement près de l'islamisme radical qui qui aujourd'hui qui aujourd'hui ça rentre comme dans du beurre dans les banlieues parce que parce que justement on n'a pas fait rentrer ces jeunes dans les ateliers on les a pas fait travailler donc voilà ils vont à la mosquée alors je sais bien l'explication sociologique elle est tendancieuse c'est pas parce qu'on ne travaille pas ou qu'on est miséreux qu'on devient djihadiste mais en tout cas il ya un terreau il ya une ambiance il ya une atmosphère qui est créée quelque chose de très toxique et très malsain et tout ça vient principalement en effet du manque de volonté de faire travailler les jeunes aussi bien les chefs d'entreprise qui ne qui n'embauchent pas c'est pourquoi l'enquête qui n'embauchent pas c'est pourquoi ils ont ils ont des contraintes par exemple ils peuvent pas se séparer d'un apprenti une fois que l'apprenti a passé deux mois le pour se séparer d'un apprenti c'est enfin il faut qu'il aille jusqu'à la fin non mais je demande pourquoi est ce qu'ils n'embauchent pas je te demande parce que pourquoi selon toi allo camille j'ai une question à te poser je vais te faire faire ma phrase en entier ma question c'est pourquoi selon toi les chefs d'entreprise ne n'embaucheraient pas des apprentis et bien parce qu'il ya trop de contraintes il ya des contrats qui durent trois ans ça emmerde tout le monde parce que si l'apprenti ne convient pas et c'est extrêmement fréquent puisqu'il ya 35% des contrats d'apprentissage qui sont rompus au bout du troisième mois bref le contrat il va sur trois ans le l'employeur peut pas se séparer d'un apprenti il peut sens assez facilement donc c'est séparer que pour les cdi embauche débauche c'est pas assez pratique pour pour l'employeur et donc il n'ose pas y aller parce qu'il dit si ça marche pas ben je vais être emmerdé et puis et puis parce que surtout le l'employeur il va aller dans un cfa prendre un gars qui que lui conseille la région parce que ça se passe comme ça les mises en relation cd il ya beaucoup de plateformes il ya beaucoup d'intermédiaires et donc le chef il va avoir besoin d'un soudeur il va aller au centre de formation de l'apprentissage de sa région il va prendre un gars sans pouvoir vraiment choisir c'est 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 le lycée professionnel qui va lui imposer tel gars et et voilà il n'y a pas de petit entretien préalable d'embauche ou il n'y a pas il n'y a pas de contact pas possibilité de contact et ça 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 fait peur ça fait peur ça fait peur ensuite il ya toutes les contraintes il ya les directives il ya eu la fameuse là pour l'apprentissage boulanger par exemple en dessous de 17 ans il peut pas travailler là il n'a pas le droit de travailler la nuit parce qu'il ya voilà c'est une directive européenne donc l'apprenti peut pas aller au boulot à 6 heures du mat parce que c'est considéré comme travail de nuit voilà ça c'est des directives européennes qui sont sur transposées en france qui font que ça arrive à des trucs complètement kafkaïens il y avait le l'apprentissage il n'avait pas à plus de telle hauteur du sol à si la moindre de tel âge voilà donc il ya des normes il ya le code du travail démentiel parce qu'il ya c'est toute une jurisprudence oui camille oui j'allais juste dire assez vague qui est sur le sur le chat de youtube que qu'en fait tu as beaucoup plus envie de parler c'est vague puisque tu parles un peu de tout et de rien que d'écouter c'est c'est pour ça que tu que tu n'arrives pas à comprendre oui camille d'accord mais bon qu'est ce que tu veux changer et comment tu veux le changer toi ça raconte nous alors déjà faudra évacuer du panorama les partenaires sociaux parce que parce que tu sais que que tu dis quand même une chose et son contraire dans ton discours d'un côté tu nous dis oui parce que d'un côté tu nous dis qu'on ne pousse pas les jeunes à à la formation professionnelle enfin la formation aux professions manuelles on va appeler comme ça et de l'autre côté tu dis qu'il y en a donc dans les cfa mais que les que les patrons les embauchent pas donc si on leur si si on suit ton discours il y en a pas dans les cfa alors qu'en fait si il ya plein de gens il ya les métiers manuels qui attendent un employeur d'accord donc donc à ce moment là ça veut quand même dire camille qui a des gens qui sont partis dans la formation aux métiers manuels ah oui d'accord il ya un mélange de deux ambiances en fait dans ton discours il ya le discours un peu des des années 90 dans lequel on disait oui les formations manuelles etc machin chose et puis dans le même temps il ya du monde mais on les embauche pas donc il faut que tu fasses un choix là dedans si tu veux que qu'on arrive à échanger est-ce qu'il ya du monde dans les cfa ou est-ce qu'il n'a pas dans les lycées professionnelles qu'il faut mettre il faut mettre beaucoup moins de monde en filière générale forme est beaucoup plus mais le cfa c'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga de l'apprentissage parce qu'en plus il ya du cfa et du liste et du lycée professionnel oui bon la même chose oui bon et après et après il ya les filières d'apprentissage il ya les filières d'alternance mais il ya du monde aujourd'hui camille dans les cfa dans les lycées professionnelles il ya du monde ils sont pas vides il ya non mais ils sont pas ils ont pas l'employabilité nécessaire pour 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 convenir aux employeurs je dis pas je dis que l'éducation nationale dissuade je connais pas les chiffres je connais pas les chiffres camille mais je sais pas si si au sort je sais pas si les débouchés des des lycées professionnelles font que les gens sont restent assis sur le banc ou s'il se trouve un boulot tu vois il faudrait d'abord se pencher là dessus sur ces chiffres là pour pouvoir en faire une règle qui puisse nous permettre de de en sortie de lycée professionnelle il ya 80 % des jeunes qui sont en cdi après leur formation 80 % donc ils trouvent du boulot alors pourquoi tu dis que qu'ils trouvent pas de travail j'ai pas dit qu'ils trouvaient pas bon moi c'est ce que j'ai compris dans ton discours dit que les j'ai dit que les employeurs en effet avait besoin d'apprentis mais pas les apprentis qui étaient formés par parce que c'est l'éducation nationale ou les régions qui 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 forment des gens mais on ne sait pas où ils partent après qui forme pas les bonnes personnes si normes en allemagne l'employeur il dit j'ai besoin d'un soudeur le cfa il va former un soudeur et bien en france l'employeur il dit j'ai besoin d'un soudeur il faut qu'il aille à la région qui fasse de la paperasse qui demande au cfa qu'on vous débloque un apprenti c'est très il ya beaucoup de mots dans tes phrases camille je suis pas sûr de suivre tout ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu dis un truc puis après tu dis un verre de ce que tu viens de dire alors moi j'ai trouvé j'ai trouvé dans éducation.gouv.fr le taux d'emploi à l'issue d'un brevet professionnel est parmi les meilleurs 80% pour les sortants diplômés soit 12 points de plus que pour les sortants diplômés du bac professionnel mais pas autant que pour les titulaires d'un bts par apprentissage alors quelle est ta réflexion c'est ce que je t'ai dit mais non c'est moi tu m'as dit non camille c'est parce que mais non qu'elle était dit non camille j'appuie sur le bouton effectivement tu as dit 80% mais tu n'as pas parlé de 80% des gens qui sortent du bac professionnel tu as dit et c'est la raison pour laquelle je interviens dans ton discours tu nous as dit que que l'éducation nationale était fautive parce qu'elle n'envoyait pas des gens dans les métiers manuels etc qui n'avait pas truc que les apprentis ne trouvaient pas de travail et là il s'avère que non apprenti donc des cfa sept mois plus tôt avait trouvé un emploi en février 2013 donc c'est maurice radiolibre le feuilleton radiophonique tous les soirs du lundi au vendredi depuis 1991 ça rigole pas un peu plan message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com message d'abdel 51 ans de paris maurice personne ne peut me répondre alors je te pose la question comme tu le sais on a condamné en 2011 dieudonné pour trouble à l'ordre public et division alors qu'il n'y a jamais eu de motif et de désordre avéré sur la voie publique charlie hebdo qui lui a provoqué lui a provoqué des morts comme les policiers et une france traumatisée et une division sur les réseaux sociaux et est-ce que l'on peut les condamner pour trouble à l'ordre public c'est pas la même chose c'est à dire que d'un côté il y a des journalistes qui font des articles plus ou moins compréhensible plus ou moins compréhensible sur les religions parce qu'en france on a le droit de le faire on a le droit d'écrire des trucs et de l'autre côté il y a un mec qui dit qui nous montre l'ennemi et qui qui tient des propos qui ne sont pas autorisés en fait par la loi française c'est pour ça qu'il est condamné donc pourquoi est-ce qu'on condamne dieudonné et pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas charlie hebdo parce qu'en fait on ne peut pas mélanger les propos de charlie hebdo et ceux de dieudonné on peut pas les mettre dans le même sac parce qu'ils ne sont pas dans le même domaine donc voilà il ya des choses dieudonné a été condamné par la par la par la loi parce qu'il tenait des par les juges parce qu'il tenait des propos qui étaient contraires à la loi alors que charlie hebdo ne tient pas de propos contraire à la loi même si c'est très déplaisant pour une partie de la de la population de la planète d'ailleurs pas que de la france donc voilà c'est pour ça qu'on ne que lui est condamné et pas charlie hebdo j'espère que ma réponse est compréhensible bref est ce que les musulmans peuvent demander exactement la même chose que les français de confession juive maintenant parce que c'est pas la même chose c'est à dire que il n'y a pas charlie hebdo n'a pas montré du doigt certains il ya des gens qui le font d'ailleurs dans le pays et qui sont condamnés a pas montré les musulmans du doigt en disant et en tenant des propos qui étaient illégaux tu vois c'est faut déjà moi je t'invite pour répondre pour que tu la réponse à à ta question soit aussi clair dans ta tête je t'invite à repartir sur des faits et tu verras que c'est pas la même chose excuse moi par les virgules je ne sais pas les mettre avec mon ordinateur je suis un débutant mais c'est pas mal donc voilà j'espère en tout cas j'ai tenté de répondre à ta question mais mais je te dis pour pour que tu puisses pour que les choses soient bien claires dans ta tête va relire donc ce qui a déclenché le mitraillage par par des anciens voleurs d'autoradio qui avaient envie de gloire dont on a déjà oublié le nom qui ont tué des gens qui faisaient un boulot et dieudonné ce qu'il raconte pour essayer de gagner du pognon parce que que malgré tout dieudonné il s'est pas lancé dans la politique il n'a pas monté un parti politique il utilise donc la division et il montre du droit une partie de la population française pour essayer de vendre des billets de spectacle ça c'est pas voilà donc à méditer à bord nous avons Yann il a 35 ans et tu es à Avon il est là ? récent Camille il y a 43 ans elle est à Paris il est là ? oui je suis là bon Camille c'était toi qui avait le crachoir voilà il faut que tu arrives à à nous dire un truc enfin moi je suis prêt à discuter avec toi à échanger ou à écouter d'ailleurs simplement ce que tu dis religieusement mais il faut un chouïa de cohérence petit temps mais je vois pas où est l'incohérence enfin simplement le fait que ben attends je te répète si tu la vois pas c'est important que tu la vois non mais attends non non mais j'attends pas je veux tu me dis que tu ne vois pas l'incohérence donc je vais te dire où est-ce qu'il y a pour moi une incohérence ce qui te permettra éventuellement d'ajuster ton discours parce que si jamais je te dis tu ne vois pas où il y a une incohérence donc tu ne vois pas où moi j'interviens dans ce que tu dis tu vas nous défiler nous faire nous dérouler ton discours qui fait que bon on pourra plus échanger là où il y a une incohérence pour moi c'est lorsque tu dis que les filières de l'apprentissage ne sont pas ne sont pas exploitées en fait en France ce qui n'est pas vrai puis en même temps tu nous dit oui il y a des gens qui sont dans ces filières mais qui trouvent pas de boulot parce que quand la législation les empêche de monter sur les tabourets etc. alors que ce n'est pas le cas il y en a la plupart trouvent du travail voilà c'est ça que je voulais dire Camille donc j'ai dit 80% des jeunes en apprentissage ou en alternance sortent avec un CDI donc pour l'instant ça tu vois d'accord mais quels sont tes chiffres ? ça vient d'où ça ? allo Camille ? il y a 300 000 euros Camille ça vient d'où ce que tu me dis là ? 80% des... vas-y répète ça vient de la darette des chiffres du ministère du travail alors ministère du travail attends attends alors ministère du travail je vais regarder j'aime bien lire les trucs moi ministère du travail tu vas à Dares service statistique ça s'écrit comment ? Dares D-A-R-E-S tu peux te dire un truc Camille ? D comme Daniel attends j'arrive bien devant D comme Daniel A comme Arnaud R comme Raymond E comme Émilie S comme Sophie est-ce comme Sophie ? Dares Direction d'Arnaud Darage ministère du travail attends j'arrive Yann Davon ne t'inquiète pas mais c'est juste maintenant parce qu'il y en a pour deux secondes non mais on n'est pas pressé je m'en vais pas vieux non mais c'est pour Camille en fait je voulais lui dire que Camille ton discours est très pointu si tu pouvais pas aller trop vite parce qu'il y en a qui ont un petit moteur comme moi d'ailleurs et juste pour qu'on puisse bien tout appréhender parce que des fois tu vas trop vite et j'ai du mal alors pratique de station les jeunes je cherche quoi ? merci ensuite je cherche quoi ? Darès c'est bon j'ai trouvé et là je cherche quoi ? tu vas formation professionnelle je pense qu'il y a un petit encart alors il y a accès par thématique c'est ça ? oui il y a dialogue social temps de travail, approche territoriale, condition de travail formation professionnelle c'est là que je vais ? oui formation professionnelle ok ensuite apprentissage apprentissage oui là c'est bien apprentissage ? oui apprentissage donc là on vérifie des chiffres c'est ça ? non non j'essaie juste d'avoir le même document que c'est une mine de données je crois même qu'il n'y a pas région alors apprentissage article j'ai conjoncture régionale le contrat d'apprentissage les jeunes et le marché du travail peut-être non ? très bien alors on va prendre ça alors les jeunes et le marché du travail j'adore on apprend plein de trucs dans cette émission alors tableau trimestriel sur l'activité des jeunes les jeunes et le marché du travail en décembre 2016 on va regarder ça il y a peut-être un écrit pas simplement des chiffres aujourd'hui on a 300 000 apprentis il en faudrait Hollande avait promis 500 000 mais en réalité il en faudrait 900 000 alors tous les factifs ensemble, tous les âges les jeunes et le marché du travail les jeunes demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A donc là il y a ça c'est les chômeurs c'est quoi ? oui mais nous on veut un truc spécifique à ceux qui sont en apprentissage ou en formation professionnelle c'est à dire ils sont en catégorie ils sont intégrés dans la population active ils sont en catégorie C c'est à dire en formation mais alors là c'est un vrai labyrinthe parce que tu vas tomber sur Pôle emploi attends attends alors non non je suis ça moi j'ai demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C alors ils sont inscrits en catégorie A, B et C demandeurs d'emploi ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi qu'ils n'aient pas travaillé au cours de même un extrait de même un âge de sortie j'ai dit non attendez j'adore qu'on fasse ça moi mais ça c'est les chiffres globaux du chômage chômage des jeunes de 15 à 24 ans c'est bon ça ? ah non c'est bien alors taux d'emploi taux d'activité là c'est compliqué attends le taux d'emploi des jeunes dans l'Union Européenne ah merde ils savent pas rendre leur truc des gestes c'est pas mieux le taux d'emploi le taux d'emploi alors taux d'emploi des jeunes de 14 à 24 ans dans l'Union Européenne ouais c'est vrai que là on est un peu éloigné de ce qu'on veut en France il y en a 27,5% ça c'est des jeunes de 15 à 24 qui n'ont pas travaillé dans le mois c'est les données actualisées de l'emploi c'est dramatique 27,5% de quoi ? de chômeurs il y en a combien des chômeurs ? le nombre c'est quoi ? c'est 100 ? c'est 10 000 ? c'est 100 000 ? un million ? non c'est en fait là c'est un pourcentage c'est un pourcentage c'est un pourcentage sur le nombre de gens qui devraient avoir un emploi sur 100% attends j'appuie sur le bouton sur 100% de gens qui devraient travailler il y en a 27,5% qui ne travaillent pas tu peux aussi te dire qu'il y en a presque 70% qui bossent ça représente combien de monde ça ? non mais je parle pas de pourcentage mais de nombre à peu près quoi on parle de quoi ? il faudrait se reporter au nombre de jeunes de 15-24 ans qui sont dans la composante démographique de la France bon ok alors la part des jeunes on peut aider parmi les jeunes actifs ça nous intéresse ça ou pas ? ouais moi tant que je comprends ça m'intéresse moi ouais mais est-ce que ça intéresse notre conversation ? ben en fait ton site là il est un peu compliqué alors nous attends nous ce qu'on veut attends qu'est-ce qu'on cherche nous Camille ? on cherche ? nous on cherche pourquoi l'apprentissage ne marche pas tu m'as dit que j'étais incohérente parce que je disais qu'on n'avait pas assez d'apprentis mais qu'en même temps on en avait trop tout ça était extrêmement embrouillé alors que pas du tout j'ai dit que le système d'apprentissage c'était très bien sauf qu'on n'avait pas assez d'apprentis et que tous les chômeurs en filière générale doivent aller en apprentissage et il y a un manque de coordination entre tous les acteurs je t'ai dit qu'il y avait beaucoup trop d'acteurs dans la collecte des fonds pour l'apprentissage donc ça c'est très cohérent je t'ai dit qu'il y avait les régions l'éducation nationale les syndicats le patronat les OPCA qui collectent la taxe d'apprentissage et qui eux financent des organismes de formation qui sont parfois bidons donc tout ça c'est très cohérent donc je ne comprends pas tout à fait l'accusation qui m'a été faite l'accusation c'est de je te la répète c'est de nous dire d'un côté qu'il n'y a pas que les gens ne vont pas se former ne deviennent pas apprentis parce que l'éducation nationale envoie les gens plutôt vers les filières généralisées et de l'autre côté de nous dire qu'il y a des apprentis et qu'ils ne trouvent pas de travail parce qu'ils ne peuvent pas monter sur des chaises etc parce que la loi les empêche de monter ça se complique là ce que tu dis là ça devient un peu compliqué si pour moi c'est compliqué c'est pas compliqué pour toi qui le dit mais pour moi qui écoute c'est compliqué le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage a enregistré une hausse de 2,1% en 2015 selon un récent rapport de la direction de l'animation de la recherche des études et de la statistique donc d'ARES rattachées au ministère du travail ainsi fin 2015 la France comptait au total 402 900 apprentis une embellie qui ne permettra sans doute pas d'atteindre les 500 000 apprentis d'ici 2017 promis par le gouvernement de François Hollande alors 27% des contrats d'apprentissage ont été rompus le rupture du contrat débouche plus souvent sur un abandon définitif du cursus d'apprentissage alors ça c'est encore autre chose voilà donc ça j'ai ça donc c'est 402 000 en 2015 402 000 pas 300 enfin il en faut 900 donc toi tu dis que quand le mec il cherche un exemple que tu donnes c'est quand le mec cherche un boulanger t'as dit Camille il trouve un mécanicien en gros non c'est un peu caricatural parce que non mais pour comprendre quoi c'est un peu c'est un peu dans l'ordre des choses c'est un peu il va vouloir un apprenti qui est spécialiste de tel logiciel de robotique pour faire de la peinture sur les carrosseries de voiture par exemple et on va lui filer un gars qui maîtrise à fond une autre technique mais ça devient très pointu les formations c'est même plus manuel en fait c'est des choses qui sont très très pointues et qui demandent oui qui demandent vraiment d'avoir des formateurs très 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 puissants c'est en train de dire qu'en fait les formations elles sont pas au niveau elles sont en retard par rapport aux réalités du marché du travail c'est même pas qu'elles sont en retard c'est que c'est encore pas défriché toutes les formations du numérique c'est pas défriché encore est-ce que l'employeur va pas donner une partie de cette formation à un employeur dans son truc et en le formant lui-même c'est-à-dire reprendre la suite ça il le fait il a des incitations enfin c'est l'argent ça se rajoute encore c'est 2000 euros par apprenti pour un CDD et 5000 sur 5 ans pour un CDI donc c'est vraiment mais là l'industrie j'entendais que ça que ça stagne ça peut pas repartir parce qu'ils ont pas le personnel ils ont pas la main d'oeuvre qualifiée qu'il faut pour faire marcher pour faire marcher la robotique et vraiment ça les freine ça les freine ils voudraient bien exporter des trucs comme les allemands des trucs super sophistiqués mais ils ont pas la main d'oeuvre et puis alors à côté de ça ils disent ne vous rendez compte nous on cherche des employés et puis et puis l'inédit que l'assurance chômage est tellement peu incitative à reprendre le travail qu'il faudrait contrôler les chômeurs tous les jours à du pire gâtasse mais enfin voilà il y a des incohérences là pour le coup dans le système français pardon Camille je suis désolé Maurice je vais encore te mettre dans le truc mais toi tu es chef d'entreprise est-ce que tu as du mal à embaucher enfin est-ce que tu as eu du mal à embaucher des je n'embauche pas dans la boulangerie parle de quelqu'un d'autre que de moi bon ok j'ai compris cette fois j'ai compris pour de bon Maurice merci d'ailleurs Yann tu demandais tu disais tu disais il faut contrôler davantage les gens non certainement pas parce que déjà je n'ai pas dit ça je ne crois pas non j'ai demandé est-ce qu'il faudrait j'arrive tous les deux j'arrive quoi ? tu dormais hier soir sans blague tu as de la chance on a pensé à toi fonce sur la rubrique podcast www.mauriseradiolique.com ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper-pestos de Bruce Radulibre c'est parti il y a quelqu'un qui fait crac 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 avec son téléphone c'est insupportable je suis surveillant dans l'émission c'est ça mon travail on y retourne t'es sur ta calèche toi mais n'importe quoi attends il y a quelqu'un qui fait crac crac avec son téléphone attends ça m'énerve ça me démarre la tête j'peux plus j'ai un casque qui est très très fort sur les oreilles et donc après crac 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 comme ça ça me tape dans la tête au milieu c'est monstrueux ça ma tête est au milieu on y retourne du café hop là hop là du café allez hop là du café allez non parce que la force on va m'énerver on peut quitter on y retourne arrêtez 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 avec tout ça j'ai oublié de faire pipi café les hyper best-off de maurice radiolibro sont enfin disponibles dans la boutique officielle épisode 2 maurice a dit 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 député en France c'est 5189 euros par mois plus 6000 euros de frais mais quand t'es député on te demande quoi ils vont sur les marchés serrer la main des gens en leur disant ne vous inquiétez pas je vais régler vos problèmes moi je parle de mon député et mon député il habite à Paris mais il tient bah il va partir de ton village il va prendre un train puis un avion il va les roupiller à l'assemblée et une fois qu'il sera à l'assemblée nationale il va tomber sur des collègues qui vont lui dire je connais un petit rastaud terrible et il va passer son temps à visiter Paris et s'il est à Paris bah il est pas dans le domblètre maurice c'est la nuit maurice c'est la nuit maurice radio libre maurice radio libre formidable quelle puissance quel programme musical waouh pourquoi aïe ça m'a fait mal qu'est-ce qui t'a fait mal Lydie je comprends pas merci Amon et Lydie merci ouais ouais bon je comprends pas le rapport Lydie mais tu vas me l'expliquer sans doute allez des messages dans ma boîte maurice at maurice radio libre point com maurice maurice radio libre point com un message de Marc 36 ans de Tarbes bonsoir Maurice aujourd'hui j'étais à une remise de diplôme après une formation d'installateur réseau câblé de communication proposé par le Greta structure de l'éducation nationale les 10 stagiaires ont un contrat de travail chez les partenaires Engie Ineo Orange depuis 2 ans cette formation a un résultat de 100% de réussite bonne soirée Maurice ah donc ça ça nous ramène à nos amis Yann 35 ans avant vous êtes là 13 ans et Camille 43 à Paris je suis là on va donner un peu la main à Yann Davon merci avant que je tombe malade alors pourquoi je tombe malade c'est vrai c'est toujours la même chose quoi je suis toujours en train de m'en pifferer et après j'assume pas bon c'est pas grave attendez malade de quoi je comprends pas vous vous faites des trucs qui sont pas propres à la consommation ou même pas même pas bon vous vous les mangeriez pas de toute façon ça c'est sûr mais même s'ils sont propres à la consommation mais non c'est à dire que j'ai un petit gabarit que j'ingère beaucoup trop par rapport à ce que je peux stocker alors forcément il y a conflit et je pense que tant que j'aurai pas un jour vidé mes tripes je vais pas comprendre et je vais continuer à se faire cette connerie là et donc c'est toujours pareil quoi je suis mal comme un chien que je finis de bouffer j'ai du mal à tu vois à organiser les quantités attend 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 c'est pas un problème de quantité c'est à dire qu'en fait ce que tu bouffes attend ce que tu bouffes là t'es en train de nous dire que ce que tu bouffes ça te fait mal au ventre c'est ça en gros c'est un bol de riz des beignets de crevettes là je suis à ma 6ème clémentine c'est n'importe quoi voilà mais c'est peut-être dans les beignets de crevettes les glutamates tout ça qui sont qui sont fourrés là dedans qui vous font mal au ventre donc c'est pas un problème c'est pas forcément un problème de volume parce que l'être humain il supporte le volume si vous avez mal au ventre c'est sans doute qu'il y a des choses dans ce que vous mangez qui ne sont pas propres à la digestion quand je les mange en quantité raisonnable tout va bien donc c'est moi qui suis déraisonnable enfin non c'est parce que c'est parce que sans doute la pression est moins forte et donc tu te rends moins compte que t'as mal au bide mais c'est la qualité de ce que tu manges qui te fait mal au ventre plus que le volume je pense que ça veut pas aider non mais t'as qu'à regarder je vais dire moi je suis pas à table avec toi mais t'as qu'à juste regarder la composition des trucs que t'as bafferait tu vas comprendre pourquoi t'as mal au ventre il y a pas de composition Maurice j'ai été chez un traiteur ah oui en plus alors bon peut-être qu'il faut changer de traiteur est-ce que t'as regardé les ongles du traiteur ou pas ouais alors comment ils étaient ça va ils étaient propres d'accord donc il n'avait pas de gants ok t'as juste à penser à ça c'est que le traiteur n'avait pas de gants puisque t'as vu ses ongles et les gants c'est bien pour ne pas toucher la nourriture les gants c'est bien pour ne pas toucher la nourriture parce que tu sais j'en connais des gens qui mettent des gants et qui prennent la main non oui oui non mais ça je sais on va tous c'est bien pour ne pas toucher on connait tous le truc mais enfin en fait celui qui fait bien le boulot il prend des gants et puis puis comme ça ça évite de mélanger les germes fécaux qui habitent ses mains lorsqu'il sort des toilettes et là ce qu'il te sert peut-être heureusement que je t'ai dit que ça allait pas déjà et puis toi tu rajoutes ça mais pourquoi pas non voilà je te dis change peut-être de traiteur et ça va mieux se passer non mais ils prennent avec des instruments ils prennent pas avec les mains ou cuisine toi-même peut-être éventuellement ouais je sais surtout pour moi ce seront mes propres gants fécaux bon surtout qu'on a mangé quoi on a mangé des quoi des crevettes ouais baignée de crevettes vous avez entendu d'ailleurs malheureusement j'en suis désolé voilà je me présente les excuses de riz cantonnet mais genre un bol monstrueux ouais avec du poulet aux champignons noirs en plus bon voilà le champignon noir ça se cuit en 30 secondes dans un peu d'eau qu'est-ce qu'on avait du poulet c'est ça des crevettes et du poulet ouais tu m'étonnes que t'es mal au bide des crevettes et du poulet c'est vrai que t'as raison avec des sauces dont on ne sait rien ouais donc là c'est peut-être ça qu'il faut revisiter Yann d'avance tu vas gagner en confort t'auras moins mal au ventre à la fin des repas parce qu'elle a mangé des crevettes je sais pas quoi avec du poulet boule coco boule coco clémentine à gogo chocolat enfin n'importe quoi n'importe quoi ouais c'est scandaleux après c'est la gueule du chocolat faut savoir quel chocolat le mal de bide la machine humaine est super bien foutue c'est un truc on essaie d'ailleurs d'inventer je voyais des gens qui parlaient de robots tout à l'heure sur le chat on essaie d'inventer des machines qui seraient aussi puissantes que la machine humaine c'est à dire qu'à un moment tu bouffes un truc qui est dégueulat parce que c'est ça en fait ton problème tu bouffes un truc si tu mets la mauvaise huile dans un moteur il s'arrête tu as le truc et au bout d'un moment il chauffe pour terminer l'être humain il s'arrête pas tu manges des trucs dégueulasses tout le processus se fait avec douleur à la clé mais ça marche quoi et c'est justement contre ça qu'on se bat aujourd'hui on dit aux gens attention les bouffes que ce que vous mettez dans votre corps pendant longtemps a été un peu frelaté les mecs ils ont inventé ils ont mis de la farine pour donner du volume et de l'épaisseur alors que la farine n'est pas compatible avec les autres éléments qui sont là c'est pour ça qu'on a mal au bide qu'on a le ventre qui gonfle etc donc il faut que tu revisites que tu choisisses avec soin ce que tu vas mettre dans ton corps et tu auras plus mal au vide garantie bon ok alors le riz normalement c'est bon le riz ça passe on est d'accord bon après tout dépend je parle du riz attendez tout dépend mais surtout ne va pas chez les traiteurs tout dépend du jour où il a été cuit s'il a été fait la semaine dernière par exemple et qu'il t'attend depuis une semaine il n'est pas il n'est pas sympa le jour même il est fait le jour même vous prenez votre sucre votre sachet et vous le mettez à cuire et vous faites cuire avec un peu de sel c'est le traiteur qui a fait le riz ou pas je ne comprends rien non là je suis en train de partir sur autre chose suivez moi je vous en supplie non mais attendez moi j'essaie de comprendre pourquoi tu as mal au ventre le riz le riz c'est qui qui a fait le riz c'est le traiteur c'est le traiteur donc si jamais le riz est là depuis un petit moment qu'il attend depuis longtemps avec les ailes de mouche là tout ça qui sont dans la poussière c'est sûr que ça fait mal au ventre ce truc là maintenant vous prenez une casserole d'eau vous faites vous même vous mettez votre riz le sucre cru et vous le faites à la température tout va bien je ne sais pas si vous allez accepter mais vous mettez un petit bouillon de cube pour le goût si ça ne va pas vous ne le mettez pas vous le mettez ou vous ne le mettez pas moi je ne le met pas moi je préfère le pilaf je préfère le pilaf vous jetez dans la c'est pas une connerie que moi je l'ai fait ça quoi ? et bien vous faites ce riz qui est je crois à votre irréprochable si on vous suit vos trucs oh non 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 le riz auquel on a dit tu vas cuire en 5 minutes dans un sachet il est pas irréprochable celui-là c'est un riz qui agit sur ordre non mais attendez non parce que j'allais vous dire moi je l'ai fait trois assiettes je suis malade comme un chien normal trois assiettes c'est beaucoup mais attendez 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 si tu prends du riz que tu regardes tu prends ta poêle tu jettes un petit oignon dedans avec un peu de gras tu choisis de l'huile d'olive de l'huile d'arachide faut ce que tu as envie tu lui donnes un peu de truc ensuite tu prends ton riz tu le mets dans ce truc gras avec un petit peu d'oignon tu dors un peu le riz là dedans il donne un peu de gueule après ça tu couvres je cristallise je vais un peu vite tu couvres juste ton riz avec de l'eau tu mets un couvercle aux trois quarts sur la poêle tu baisses le feu tu laisses tourner tu vois y'a une autre gueule hein le truc d'accord mais si j'en prends 5 assiettes ça va passer tout seul c'est du riz pilaf Maurice que tu fais revenir avant dans l'huile bouillante et auquel tu rajoutes de l'eau un peu un peu régulièrement oui et ? non et c'est tout ça s'appelle du riz pilaf oui c'est ce que j'ai dit Camille ah bon pardon et là tu me garantis parce que je vais le faire si j'en mange 5 assiettes ça va passer alors tout dépend de la taille des assiettes pourquoi tu veux manger et te goins frais ? mais je sais pas pourquoi je sais pas parce que t'as une carence dans ta vie donc t'es boulimicain et pourtant ça se voit pas hein 1m77,62 kg oui faut pas qu'il y ait devant là 1m77 1m77 pardon tu pèses combien ? 1m77,62 kg ouais faut manger la sixième assiette de riz là elle doit passer hein faut la manger mange avec du pain pour pousser je sais pas enfin bref moi si vous voulez je voudrais vous parler de Dieu donné puisqu'Abdel a envoyé un message là dessus allez-y je voudrais revenir là ouais oui allez-y alors moi je faisais partie de ceux qui suivaient Dieu donné qui le bah je me marrais quoi lorsqu'ils faisaient ces sketchs qu'ils faisaient ces spectacles je regardais sur internet j'allais pas le voir mais j'écoutais et j'ai constaté donc je le dis à Abdel que tout le monde ne lui a pas tourné le dos il y en a qui continuent à rigoler moi je l'ai déjà dit à l'antenne de Maurice Radiolive que ça me faisait beaucoup rire il y a son comparse Elie Semoun qui trouve qu'il a un humour qui est encore compatible et qui n'est pas complètement fâché etc il y a certains juifs qui le suivent etc maintenant si j'ai arrêté de suivre Dieu donné c'est je pense pas qu'on condonne forcément l'humorisme parce que c'est vrai que l'humour c'est quelque chose on peut rire de je pense qu'on peut rire de tout même dans certains contextes etc ça dépend comment c'est fait et ça dépend avec qui il le fait avec talent mais j'ai remarqué malheureusement que c'est en dehors de la scène qu'on ne peut plus mélanger l'humoriste à toutes les sauces c'est le citoyen il a pris position qui était vraiment c'était plus du tout des sketchs c'était des positions qu'il affirmait et qui mettait mal à l'aise et c'est ça malheureusement qui a fini par prendre le pas sur l'humoriste de talent je continue à dire mais on ne pouvait plus se rapprocher tellement de ce qui était devenu ses convictions et de ses messages et de ses messages donc c'est là-dessus qu'on ne pouvait plus voilà ça ne pouvait plus continuer autant l'humoriste on pouvait le suivre mais là tu vois autant je faisais une distinction à quelques émissions quelques pardon émissions de cela sur les oeuvres et l'auteur mais là on ne peut pas les différencier puisque l'oeuvre et l'auteur en même temps donc du coup ça ne marche plus cet exemple-là n'est pas compatible donc c'est pour ça que Dieu de Louis il malheureusement fait moi rire c'est un humoriste c'est pas un écrivain c'est pas un écrivain alors c'est un humoriste certes mais un humoriste qui a des positions quand même et qui les affirme non je veux dire c'est un humoriste c'est pas comparable avec je présume tu penses à Céline l'homme l'écrivain enfin c'est restons sérieux c'est un comique c'est pas on compare pas avec des écrivains ça reste un comique tu sais que le comique n'est pas forcément un sous-genre il y a l'humour et le rire c'est sûr moi je pense que c'est un sous-genre et t'es pas la seule à le penser parce que dans les cérémonies d'Oscar de tout ce qui est film etc il n'y a jamais très peu de comédie parce qu'on considère que de faire rire quelqu'un c'est extrêmement facile que c'est quelque chose de bas alors que ça élève non c'est pas une histoire de facile ou pas facile de toute façon la catégorisation des arts c'est pas en fonction de la difficulté c'est simplement que ça n'est pas un art majeur un dieu donné c'est pas dans les arts majeurs pourquoi la comédie et l'humour ne seraient pas dans un art majeur parce que tu mets par lui de funès à l'académie française tout simplement et tu ne trouves pas ça injuste ? non je ne trouve pas ça injuste parce que ça n'a pas du tout la même fonction le rire c'est quelque chose de c'est une éruptation ça part du diaphragme alors que la littérature ou la musique ça part du cerveau donc ça n'est pas déjà rien que l'idée de payer de payer un type pour aller rire genre t'es pas foutu de te faire rire tout seul tu payes quelqu'un parce que parce que tu vas rire sur commande parce que rien que ça je ne comprends pas c'est pas c'est pas en fonction du dieu donné ou quoi je ne comprends pas c'est vrai que prévu parce que moi je trouve qu'il est plus facile d'aller dans l'émotion et de faire pleurer les gens que de les faire rire c'est extrêmement dur de faire rire quelqu'un moi je t'aurais beaucoup de mal à faire rire par exemple bon non mais c'est pas une histoire de faire rire ou de faire pleurer de payer pour des émotions déjà c'est un peu louche quand c'est un spectacle et quand c'est scénarisé quand c'est quand il y a un travail cinématographique derrière oui d'accord on y va mais là payer pour rire non mais ça ça va aussi bien avec dieudonné qu'il y a quelqu'un que je n'aime pas trop mal c'est Gaspard Proust mais l'autre a dit en rouge et tout ça enfin il y a une palanquée de groupes voilà Anne Romanoff les rires sur enregistrement ça n'est pas possible c'est déjà ça te coupe ça coupe tout et puis le rire il faut quand même que je ne critique pas le rire il faut que ce soit vraiment sur la tranche s'il n'y a pas une dimension tragique avec qui est donc l'humour noir oui ça va là je trouve que c'est beaucoup plus compliqué j'aime beaucoup l'humour j'aime beaucoup mais mais enfin ça oui c'est particulier ce que je trouve beaucoup compliqué c'est autant c'est facile que tu prends un sujet très triste comme la mort d'un enfant ça va toucher tout le monde par contre certains humoristes ils vont toucher une certaine catégorie de gens moi par exemple je suis très fan de clients de l'humour d'Anna qui est très potage qui est très vraiment c'est un gamin de 8 ans c'est un gamin de 14 ans à tout casser moi ça me fait mourir de rire alors qu'il y en a d'autres comme Vincent Lagaffe qui voilà ou un humour très pointu comme certaines tirades de j'ai plus le nom mais très pointues en tout cas et qui vont pas me faire rigoler donc on va pas rire des mêmes choses donc c'est beaucoup moins universel et donc je trouve que l'exercice est encore plus difficile je sais pas si le rire est beaucoup moins universel je sais pas oui bien sûr parce que c'est des codes culturels donc un indien il ne rira pas de la même façon qu'un américain mais enfin pour dieudonner moi je peux même pas trop en parler parce que je ne connais pas du tout en réalité je connais simplement le scandale autour de lui mais j'ai jamais vu aucun de ses spectacles et je n'ai jamais été cliente donc je peux pas dire à tel moment donné dépasser du côté obscur de la force ou quoi je ne sais pas tout ça je pourrais même pas avoir un avis mais non je pourrais pas avoir d'avis sur dieudonner je pense qu'on peut très bien vivre sans connaître dieudonner en réalité et je trouve ça même un peu fâcheux d'être obligé de le connaître parce que fondamentalement j'étais très heureuse de ne pas connaître ce type et maintenant je suis forcée à le connaître mais en fait il y a certains qui disent qu'on fait partie du règne animal pardon on fait partie du règne animal oui certains disent ça et qu'on fait partie des mammifères et ce qui nous différencie des autres animaux c'est notre capacité à rire en fait c'est ce projet en dehors de ça et donc le rire est quand même assez important parce que c'est un peu ce qui fait notre identité propre c'est la naissance de l'ironie par exemple on voit les grands prophètes ne rient pas Jésus-Christ ne rit pas c'est vrai ça parce qu'il n'y a encore pas de distance entre le verbe et son interprétation et donc il n'y a pas de rire dans les religions là ne rit pas chez les juifs ça ne rit pas non plus et le rire c'est déjà l'insolence c'est déjà la fracture où tu affirmes que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde et tu prends prétexte pour faire advenir le rire alors ça c'est pour nos religions récentes mais à vérifier je crois que le prince je crois que dans Bouddha lorsqu'il s'extrait du monde le monde extérieur il sourit et à un moment il rit et je crois que dans certaines religions africaines à vérifier et le rire c'est parti aussi il y a quelque chose de ça de la danse et du rire et ça ça se sera à vérifier je pense que je parle de monothéisme de grand monothéisme oui je sais qu'il y a des cures en Inde des fous qui font des cures par le rire et par oui par le rire et puis même en France d'ailleurs maintenant dans certains séminaires d'entreprise pour évacuer le stress les burn-out ou tes compagnies ils forcent les gens à rire donc c'est un truc délirant t'as l'impression d'un rite tribal et les gens les gens rient mais sans raison c'est juste pour évacuer donc c'est la fonction physiologique du rire qui est complètement déconnectée de la fonction spirituelle mais quand je dis c'est pas un or majeur c'est pas du tout pour dénigrer parce que moi j'ai souvenir d'avoir lu des trucs de des proches et je disais ça avec beaucoup de plaisir et c'était très très noir et ça ne pourrait pas enfin ça ne pourrait plus se faire maintenant me semble-t-il mais enfin c'est un poncif je crois que Gaspard Proust va assez loin dans l'interdit ou dans la transgression c'est la transgression alors justement il y en a certains qui vont te dire pourquoi Gaspard Proust entre guillemets aurait la carte parce que c'est écrit parce qu'il y a la carte Dieu donné aussi c'est écrit Dieu donné aussi c'est écrit donc qu'est-ce qui fait que Gaspard Proust a la carte que dit Abdel pourrait dire ça et pourquoi Dieu donné ne l'aurait pas est-ce qu'il n'aurait pas un petit coup sous-dix parce que je ne sache pas que Proust ait des positions politiques c'est ça il ne s'est jamais exprimé en dehors de scène les gens qui vont le voir paient il a très peu de présence médiatique il est plutôt discret et puis il a l'air de ne pas être violent alors justement il y en a aussi qui disent il y a deux poids deux mesures j'adore cette expression même il paraît que je ne l'emploie pas très bien n'est-ce pas c'est pas un poids deux mesures deux poids deux mesures c'est-à-dire que Dieu donné on le met au bord parce qu'il a des positions assez extrêmes et tout ça alors que Jean-Marie Bigard continue à avoir la carte et à être mis partout alors qu'Ézac-Lon-Septembre n'existait pas que c'était un complot etc mais il ne le dit pas dans ses sketchs il le dit il le dit il y a des moments où je ne sais pas les gens ne savent plus trop quoi faire donc il l'invite pour parler d'autre chose que de ce qu'il sait faire et donc là le mec il dit ce qui se passe dans sa tête et apparemment il y a du brouillard dans sa tête nous ce qu'on reproche à Dieu donné c'est ce qu'il dit en dehors c'est pas ce qu'il dit dans ses sketchs non non c'est ce qu'il dit dans ses sketchs parce qu'il ne dit rien en dehors de ses sketchs Dieu donné il n'y a pas de moment où il enlève sa casquette comme les autres donc tu parlais de Bigard il y a un moment il enlève sa casquette puis il y a un mec qui se tourne vers lui pour lui poser des questions comme si on avait d'autres questions à poser à Bigard à part des trucs qui font rire les gens c'est aussi ça je pense l'erreur c'est que à force de faire des interviews et de créer des émissions d'interview les mecs ils interviewent un peu n'importe qui et on a l'impression que la parole de Bigard qui est un type très sympathique a de l'importance alors qu'en fait ce que pense Bigard on n'a rien à foutre il est là juste pour faire rire les gens pour faire des contrepétris des machins sur une scène et puis après ça ce qu'il pense de la pollution tu vois on s'en fout un peu quoi c'est pas son domaine donc c'est pour ça qu'il faut à un moment il faut faire l'usage du discernement le discernement c'est un truc qu'on a tous mais il faut l'allumer voilà les gens ne savent pas parfois allumer le discernement j'ai envie de chipoter pourquoi pas t'as plutôt raison t'as plutôt raison mais on n'interroge pas que Bigard pourquoi l'avis de Bigard qui est un citoyen comme tout le monde ne serait pas moins intéressant qu'un autre pourquoi lui on ne l'interrogerait pas à ce moment là intervieweront aussi les autres puisque Bigard tu vois intervieweront Yann Davon ça va lui faire plaisir il va se faire mousser et il nous donnera sa position sur il nous donnera sa position sur je sais pas quoi le teneur en selle du saucisson voilà ça sera super mais voilà c'est un peu ça c'est à dire que on utilise les gens qui passent souvent à la télé on les utilise comme des autorités comme si ce qu'il disait était toujours important alors que bon oui quand Bigard se prononce sur je sais pas quoi sur le 11 septembre auquel il n'a pas fait tu vois il était pas là il était comme les autres quoi bon tu vois on s'en fout un peu c'est très bien qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit à Abdel alors qu'il se demande les choses il se demande j'ai déjà dit moi j'ai déjà dit moi j'ai répondu déjà donc maintenant on peut écouter ta version mais moi moi ma réponse c'est donné donc ne dis pas on dis-je qu'est-ce que je dois dire si tu veux que je t'aide ou que Camille t'aide moi je dis c'est loi Guesso l'antisémitisme est interdit point c'est tout ça va pas plus loin c'est la loi attention attention Yann d'avant on vous entend pas toujours très bien rapprochez bien du micro puisque vous l'avez trouvé j'ai dit de toute façon elle était condamnée donc maintenant c'est fait oui voilà je pense que là la PMQ a discuté mais après on peut parler de la liberté d'expression je pense qu'il faut l'accorder il faut faire comme en Amérique peut-être encore j'en suis pas sûre mais non mais attends Camille la liberté d'expression la liberté et je peux t'en parler la liberté d'expression en France est encadrée par la loi il y a des choses que tu peux dire des choses que tu peux pas dire voilà oui non mais c'est ce que je disais peut-être qu'il faut être libéral et tout autoriser et ne pas créer des martyrs et justement ne pas faire de publicité par l'interdiction parce que parfois c'est ce qui est recherché donc la provocation vise justement à susciter une interdiction qui fait de la publicité la valse pendant une période ne parlait que de Dieu donné c'est extrêmement pénible parce que si tu n'avais pas envie de te parler de ce type que tu avais le premier ministre qui était constamment et qui l'a interdit oui mais en même temps en même temps Camille en même temps ça permet ça permet à ceux qui entendent ça d'être capable pour certains de savoir qu'il existe tu vois il y a des gens qui écoutent en se disant des gens classiques normaux qui écoutent en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là tu vois tout le monde n'est pas obligé d'adhérer en fait de jouer le jeu et je pense que c'est bien puis en même temps ça permet aux gens de chez nous de se rendre compte qu'il y a des lois voilà que la liberté d'expression elle est encadrée et ça permet ça a permis par exemple à Abdel ce soir de comprendre dans ce que je lui ai expliqué de comprendre qu'il y a un cadre législatif qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire il suffit simplement de se référer à ça on peut contester dans l'absolu pourquoi les juifs vont avoir un truc sacré une loi pour les protéger et pas les musulmans et pourquoi Charlie Hebdo va faire des trucs abominables sur l'islam ou sur les catholiques ou sur toutes les religions la question peut se poser Oui mais il n'y a pas d'accusation c'est là où la loi fait le boulot c'est à dire que d'un côté si on doit faire une comparaison d'un côté tu as un lieu donné qui va accuser gratuitement une partie de la population et de l'autre côté un journal qui ne va pas accuser mais qui va se moquer donc voilà le cadre de la loi c'est ça en fait je peux me moquer de Camille mais par contre si je l'accuse de faire quelque chose je peux tomber sous le coup de la loi parce que la loi me dit vous ne pouvez pas accuser Camille d'avoir fait je ne sais pas quoi sans avoir de preuves Je crois que Charlie Hebdo Et on se retrouve après au tribunal on se retrouve au tribunal et moi je vais essayer de prouver que mes accusations sont fondées avec des preuves qui démontrent que j'ai raison d'accuser Camille ça c'est la loi générale pour tout le monde sur la diffamation mais là non non c'est pas la diffamation c'est pas la diffamation si tu dis des choses fausses sur moi ou de la calomnie non il n'y a pas que la calomnie je peux t'accuser d'avoir tué quelqu'un voilà donc si tu veux c'est de la diffamation Meurice c'est de la diffamation c'est de la diffamation tant que je n'ai pas apporté la preuve que tu n'as tué personne voilà donc si tu veux la loi elle tient compte du genre genre d'accusation genre d'accusation et donc elle prend elle a prévu des punitions en fonction du genre donc voilà c'est tellement subtil et tellement grave cette discussion je ne pensais pas que ce soit aussi grave mais le fait est que les gens n'ont pas à comprendre là il y a eu une une par exemple alors je cautionne à rien il y a eu une sur sur Tariq Ramadan je crois qui disait je suis le pilier cinquième de l'islam avec une trique terrible bon le mec il a juste il y a eu des trucs sur lui il n'y a pas eu encore eu de procès c'est pratiquement comme une accusation le mec qu'est-ce qu'il va voir il va voir qu'il y a des lois pas pour tout le monde il va prendre sa mitraillette il va mitrailler le journal mais non parce que c'est là que tu ne comprends pas le fonctionnement c'est que si jamais il considère si Tariq Ramadan considère qu'il a été accusé alors donc là il n'est pas accusé il est moqué par ces gens là il les emmène au tribunal et puis ensuite ce sont les juges qui font le boulot les juges les avocats toute cette machine se met en route et puis voilà c'est pas très c'est pas très compliqué c'est à dire que il faut comprendre le problème des gens souvent de France c'est qu'ils ne comprennent pas comment marche leur pays on ne comprend pas la loi donc c'est pour ça les gens disent un peu tout ce qui leur passe par la tête comme ce que tu viens de dire oui alors il va machin truc alors que pas du tout il y a des lois il y a un système judiciaire carré qui te permet de dire voilà l'accusation alors c'est soit c'est le code pénal soit c'est le code civil enfin tu vois tout est bien non mais on va dire les choses franchement ils savent qu'il y a une loi mais ils n'y croient pas ils ne croient pas en la justice ils pensent que la justice n'est pas juste tu vois le plan ils pensent que la justice elle est à plusieurs vitesses je ne sais pas de qui tu parles mais il y a des gens comme Abdel qui envoient des messages qui disent clairement qu'il y a une justice pour certains c'est parce qu'il ne connait pas parce qu'il ne comprend pas c'est pour ça il m'a posé la question j'ai répondu c'est parce qu'il ne comprend pas comment ça marche mais si jamais il s'intéresse un peu au droit français il va comprendre comment ça marche bon il n'est pas plus con que les autres il n'y a pas de raison voilà alors moi je vais te poser la question différemment est-ce que tu penses que notre justice en France elle tient la route quoi c'est à dire au niveau des juges est-ce que tu penses que voilà déjà au niveau du budget de la justice pour avoir vécu je réponds Camille pour avoir vécu pour avoir vécu et m'être intéressé à la justice de plusieurs d'autres pays que de l'autre je peux dire que notre système judiciaire il marche bien il est pas mal il est perfectible il a des trucs qui ne marchent pas bien mais au sens général en France en France la justice elle fonctionne plutôt bien il y a des pays c'est un enfer vraiment un enfer une horreur un truc inimaginable regardez ce qui s'est passé avant-hier où il y a 5-6 jours il y a une équipe d'Air France qui a été emprisonnée en Argentine parce que il y avait un passager dans l'avion qui faisait un truc je sais pas quoi un truc qu'il fallait pas faire il a été réprimandé le passager par l'équipage de l'avion les mecs en Argentine les mecs ils ont été interrogés emmenés au commissariat sans comprendre pourquoi truc simplement parce qu'ils avaient inquiété quelqu'un qu'on doit qu'on doit pas embêter normalement ça c'est des trucs qui arrivent pas en France oui non mais on compare les pays de l'OCDE notre justice on peut pas dire qu'elle soit la meilleure de non personne n'a dit personne n'a dit qu'elle était la meilleure je dis qu'elle marche plutôt bien elle est pas mal elle tient la route ouais elle tient la route c'est vrai comparé à d'autres pays l'UE non elle tient pas la route parce que d'abord alors comparé à comparé à la justice grecque par exemple non mais attends Camille comparé à la justice grecque comparé à la justice du Bangladesh non mais non tu parles de l'Union Européenne la Grèce fait partie de l'Union Européenne donc c'est pas le Bangladesh n'en fait pas partie donc je te dis la justice française comparée à la justice grecque ça marche quand même beaucoup mieux vraiment il faut sortir non il faut un peu sortir de chez nous il faut lire un peu ce qui se passe ailleurs regarder dans le détail les interventions de la justice dans d'autres pays tu verras que chez nous c'est pas mal c'est pas la meilleure justice du monde c'est vrai mais je ne sais pas quelle est la meilleure justice du monde enfin je saurais pas faire cette comparaison je sais que chez nous au sens général ça marche plutôt bien tout n'est pas parfait Camille il ne lit pas Maurice le truc jachis il y va lui carrément il est sur place il se déplace il voyage non mais c'est lui qui a dit lisez un peu renseignez-vous oui mais lui il y va il y va lui carrément moi j'ai eu rapport à la justice il y a deux ans suite à une agression sérieuse par une personne qui portait un bracelet électronique et qui avait commis qui en était à sa septième agression enfin bref il avait déjà commis précédemment huit agressions il était sorti de prison avec un bracelet électronique qui devait accomplir trois années de prison il est sorti au bout de deux mois pour bonne conduite type sauvage vraiment pas 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 rachetable pas d'empathie rien donc ça c'est moi j'étais très traumatisée et donc donc sur l'après j'ai eu rapport à la justice et j'ai parlé à des syndicats de droite et de gauche et puis je suis allée au procès enfin il y a eu deux ans d'enquête et tous les policiers m'ont dit qu'eux sont très bien enfin moi les policiers auxquels j'ai eu affaire ils étaient vraiment très très bien mais la justice la justice relâche beaucoup la justice est laxiste et c'est plus qu'un côté de gauche non là il n'est pas relâché là on a un autre problème Camille c'est subjectif non non je comprends je comprends ce que tu racontes puisque mais on a un autre problème c'est que notre justice la justice française elle relâche pas parce que les juges ont envie de relâcher mais parce qu'on a un problème de prison parce que tout le monde chacun d'entre nous a envie qu'on mette en prison qu'on mette en prison il y a trop de gens dans les prisons il y a tellement trop de gens que quand tu prends un benet qui a piqué une saucisse dans un magasin et que tu le mets en prison il ressort avec l'envie de prendre une mitraillette et de tuer tout le monde parce qu'il a rencontré des gens en prison qui lui ont dit tu sais c'est super de tuer les gens avec une mitraillette tu verras on y prend un plaisir formidable et en plus tu seras récompensé par la suite donc si tu veux il y a trop de monde dans les prisons à côté de ça personne dans le pays n'a envie qu'on construise une prison dans son village ou dans sa ville dès qu'il y a le projet de faire une prison il y a une levée de boucliers de gens qui disent non non nous on ne veut pas de prison chez nous les prisonniers il faut les mettre ailleurs etc donc on ne construit pas de prison on a trop de gens dans les prisons qui existent aujourd'hui dans le pays on parle de l'enfer d'univers carcéral on parle de l'insalubrité on parle de tout ça de la surpopulation carcérale etc donc oui la justice elle relâche qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ton mec le mec dont tu nous parles le monstre dont tu nous parles le mec comme on n'a pas d'endroit où le mettre on lui a mis un bracelet électronique en se disant que le bracelet électronique ça permettrait sans doute de faire quoi on ne sait pas de l'empêcher de t'agresser ça n'a pas marché mais ce n'est pas à cause de la justice c'est à cause du reste de la société il y a une idéologie il ne faut pas non plus être naïf ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas de place qu'on relâche il y a une idéologie derrière ce qui ne se croit pas il n'y a pas d'idéologie il y a la loi il y a la loi il n'y a pas d'idéologie les juges ce ne sont pas le travail des juges ne s'appuie pas sur une idéologie le travail des juges s'appuie sur la loi lorsque les conditions techniques ne font que qu'on ne peut pas faire autrement les mecs on leur met des bracelets électroniques si on met un bracelet électronique à un mec c'est parce qu'on ne peut pas le mettre dans une prison parce qu'il n'y a pas de place tu m'entendais ? voilà donc moi j'espère que tu m'entends aussi Camille donc je disais le syndicat de la magistrature c'est de l'idéologie rien que de l'idéologie mais ça c'est toi qui le dis Camille c'est pas parce que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique que quand tu viens nous dire oui le syndicat la magistrature c'est que de l'idéologie que ça devient une vérité c'est ton avis c'est ton avis qui n'est appuyé que sur qui est appuyé simplement sur le fait que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique mais c'est pas en fait tu vois ça n'en fait pas une vérité il ne suffit pas tu sais chez nous on fait vachement ça on porte des accusations avec un nerf d'accord sans doute il y a quelque chose qui ne va pas dans le syndicat de la magistrature mais je ne vois pas le rapport avec les jugements parce que le syndicat la magistrature s'occupe des juges ils ne s'occupent pas de la loi non mais écoute écoute Camille écoute Camille parce que le problème c'est que tu parles ensuite là maintenant non non écoute Camille parce qu'autrement tu vas parler sans arrêt comme tu fais tout le temps tu bouges tes oreilles et puis tu parles il faut que tu arrives à échanger avec les autres et il faut que tu laisses réagir sur ce que tu dis le syndicat de la magistrature n'est pas la machine qui s'occupe de la loi en France c'est pas le syndicat de la magistrature le syndicat de la magistrature s'occupe des magistrats donc si tu veux il ne faut pas que tu mélanges tout ça et le fait c'est toi qui mélanges tout non non Camille et ce n'est pas parce que tu as été agressé par quelqu'un qui portait un bracelet électronique que ton regard sur la justice est en revue est-ce que tu dis ça et c'est pas parce que ben si tu le présentes comme ça tu le présentes en disant machin truc le syndicat de la magistrature c'est de l'idéologie qu'est-ce qui te permet de dire ça ben tu dis ça parce que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique tu es bien gentil Camille mais tu vois il va falloir étoffer un petit peu plus tu vas faire un peu plus non c'est toi qui vas devoir étoffer Maurice non Camille non non je ne vais pas moi je ne vais pas avoir besoin d'étoffer parce que ce n'est pas moi qui porte des accusations tu vois c'est bien de dire c'est toi qui mais tu vois c'est pareil il faut que tu essaies de réfléchir à la raison pour laquelle tu dis les choses moi je n'ai pas besoin d'étoffer rien du tout c'est toi qui as besoin d'étoffer parce que ce qui te permet de dire les choses c'est simplement que tu as été victime d'une agression donc tu viens nous parler du syndicat de la magistrature on a tous vécu des choses comme ça bon on a tous vécu des histoires des histoires quoi bon alors si tu ne le supporte pas raccroche et bonne nuit Camille voilà comme ça tu vas être bien je te souhaite une très agréable nuit et puis de réfléchir à ce que tu voudras dire la prochaine fois voilà allez de toute façon on va faire les procédures de sortie on va écouter la conclusion de Yann Davon oui jusqu'à quand cette émission pourra me surprendre à demain alors qu'un an et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes ouais quelle puissance je salue celles et ceux qui étaient sur qui sont d'ailleurs qui me voient sur Youtube qui regardent ma chemise un petit message de Céline 51 ans de Paris dans ma boîte Maurice at maurice radiolibre.com salut Maurice pour donner mon point de vue sur Dieudonné je suis personnellement ravi qu'il se soit fait sortir du théâtre de la main d'or où à mon sens il n'avait plus rien à faire et depuis longtemps ça fait des lustres que ce type ne fait plus de l'humour et c'est une bonne nouvelle de se dire qu'un théâtre n'est pas une tribune politique bref l'humour ne peut être un alibi à tout bonne soirée Céline hey paf ça c'était envoyé ça à Fred 33 à Bordeaux il y a trop de gens dans les prisons où il n'y a pas assez de prisons ben les deux mon capitaine j'espère que tu as pensé à tout ça bon c'était bien de passer cette soirée avec toi c'est parti suressen j'espère que tu as pensées à tout